On va commencer par la phonétique. Pour le premier exercice, le exercice A, on va d'abord écouter les mots. Après, il va falloir que tu me dises si c'est identique ou différent. Donc, tu m'as dit si les mots sont identiques ou différentes. C'est le premier exercice de la phonétique. OK. Dossier 4. A chacun son rythme. Leçon 3. Au jour le jour. Phonétique. Activité 9A. Un. Les. Les. Pronunciation is identique. Les. Deux. Mais. Me. Des. Des. Trois. Deux. Des. Des. Quatre. Tu veux, tu veux, 5, ne, ne, 6, j'ai, j'ai, 7, ce, c'est, 8, e, et, 9, j'ai, je, 10, tu peux, tu peux, A, identique, 11, V, V, identique, 12, B, B, differ, Ok, c'est le premier exercice, donc je vais faire le deuxième exercice, et le deuxième exercice, vous écoutez une sentence, et vous devrez choisir la vraie, parce qu'il y a deux options. Ok. Activité 9B 1 Je fais les courses 2 Je fais les courses Je fais les courses J'ai fait les courses Second one 1 Je fais les courses Je fais les courses Je fais les courses Ok, ok, le premier exercice Je fais les courses J'ai Deux J'ai visité les musées Ah, le premier exercice Ok J'ai visité les musées J'ai Ok, je, j'ai Ok, le deuxième exercice En plus, le premier Je visite Notre visité Je visite Je visite Oh, ok, ok Deuxième, c'est J'ai visité So, it's the second one J'ai visité J'ai visité Trois J'ai décidé seul Second one Yes The first one Je décide Second one You say Décité Yeah For me Je, j'ai Is very fast I think the second word Is easy to judge But the first You should You should Identify The first Quatre Je ris toute seule Je ris toute seule Je ris A first one Yes Je ris The second one The second one Is j'ai ri J'ai ri Yes Cinq J'ai fini le travail J'ai fini le travail J'ai fini le travail So Second one Yes J'ai fini The first one Is j'ai fini J'ai fini Je de Oui First one Yes Very good Sept J'aime ça J'aime ça J'aime ça J'aime ça First one Huit J'ai écrit une carte J'ai fini J'ai fini J'ai fini J'ai fini J'ai fini Une carte Is that right J'ai fini J'ai fini Une carte J'ai écrit Une carte J'ai fini Quatre J'ai fini First one The first one Is j'ai écrit Une carte But he Pronouns J'ai écrit J'ai écrit une carte. J'ai écrit. J'ai écrit une carte. J'ai écrit une carte. J'ai écrit une carte. J'ai écrit. Oui. La première c'est « j'écris une carte ». La seconde c'est « j'ai écrit une carte ». J'ai écrit une carte, tout est vrai ? En fait, j'ai écrit une carte. J'ai écrit une carte, c'est vrai? Oui, la deuxième carte est correcte. J'ai écrit une carte, c'est vrai. La première carte, c'est vrai. J'ai écrit une carte. Non, je pense qu'il est prononcé une. Une, une carte, c'est vrai. J'ai écrit une carte, c'est vrai. Ok, je vais faire un peu plus. Huit. J'ai écrit une carte. J'ai écrit une carte, c'est vrai, right? Une carte, c'est vrai. Il prononce, j'ai écrit une carte. J'ai écrit une carte. Une, j'ai écrit une carte. J'ai écrit une carte, ok, ok, tu viens de prononcer une. J'ai écrit une carte, ok. Juste non-l'internation, rien. Non-l'internation. Ok, 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 j'ai quitté le cut. Ok, another size of phonétique. This is your weak point. Yes. Let's say that, yeah. You should identify whether he's pronounced je ou j'ai. Ok, let's do it. Leçon 2 Participe passé des verbes en ER. Activité 2B 1 J'ai marché. Je. Oui. 1 J'ai marché. J'ai marché. Ok, first turn. J'ai, j'ai, sorry. J'ai marché. And if the second one, it will be, je marche. Je. Je mange. Ok. 2 Je mange. Je mange. Je. Yes. If it's the second one, it will be, J'ai mangé. Yes, very good. 3 Je parle. Je parle. Je parle. Je, je parle. If it's the first one, it will be. J'ai parlé. Very good. 4 J'ai dansé. J'ai dansé. J'ai dansé. Je danse. Yes. 5 J'ai travaillé. J'ai travaillé. J'ai travaillé. J'ai travaillé. Very good. 6 Je nage. Je nage. I don't know what is nage. Sorry. Nage is swim. Swim. Oh, sorry. Okay. Je nage. I don't know whether we say j'ai nage. I don't know. Yes. J'ai nage. Je nage. Je nage means I swim. J'ai nage means I swam. Okay. Avec accent E. Accent E. Accent E. Oh, sorry. Accent E. With accent. The same. O R. Yes. O S. E R, it will transform to E with accent. Never change. This is 100% igual. Okay. 7 Je visite. Je visite. J'ai visité. 8 J'ai trouvé. Je trouvais. Je trouvais. No. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Je trouvais. Yes. J'ai trouvé. Je trouvais. Very good. 9 Je déteste. Je déteste. J'ai détesté. Very good. 10 J'ai aimé. 10 J'ai aimé. J'ai aimé. J'ai aimé. Mm-hmm. Je aimé. J'aime. J'aime. Okay. J'ai aimé. Or j'ai. Or j'aime. J'aime. J'ai aimé. You can see that. Oh, j'ai mangé. Je mange. Je parlais. J'ai aimé. J'ai aimé. J'ai aimé. J'ai aimé. J'aime. J'aime. J'ai aimé. Okay. So we are finished the dossier chapter 4. The dossier 4. We're going to learn the chapter 5. Okay. We'll move on. So this is what are we going to learn for the chapter 5. Beginning from... Let's begin with the first lesson. So can you read that and translate that, please? Jours de fête, the day of the festival. Jours de fête. Fête. Fête is feast. Yes. Jours de fête. The pronunciation are corrected a little bit. Jours de fête. Yeah. Jours de fête. Jours de fête. Good. Companté en questioné des donquettes. Very good. Understand the questions on the donquette means the day. Activity. No. Angade means a survey. Survey? Yeah. Survey. Okay. This is a survey. A questionary. Oh, yeah. Correct. Correct. A survey. Okay. Parlez de fête. Parlez de fête. Very good. And the pronunciation here is not a questionary. Questionnaire. Questionnaire. Yeah. Questionnaire. Isn't that good? Yeah. Questionnaire. Very good. So what does it mean? Parlez de rituels de fête? Speak about the rituals, the rituals, the cultural rituals of the feast or the festival. Yes. Very good. This is an example of a questionary or survey. And there are five questions and there are so many choices. And could you read that and translate that, please? Let's begin with the first question. Okay. What is your favorite feast? So I have to translate the answers. Mm-hmm. Okay. Le hivio du nouvel an la sainte sylvestre. Nouvelle an. Nouvelle an. Okay. Le hivio means the vocab of? No, the vocab. Normally we say eve, no. Eve. Mm-hmm. Okay. Eve of the new novella. Yeah. Nouvelle an is new year. Oh, eve of the new year. Mm-hmm. Or eve of the last sainte sylvestre. And it's the same. Oh. So this is a new year's eve, it means. New year's eve. Okay. Okay. Mm-hmm. Last sainte valentine. Mm-hmm. Okay. It's very easy. Same in English. Mm-hmm. Can you continue? Pack is Easter. Yeah. It's very good. Noël is Christmas. Yes. Ote is other festival. Okay. The second question. Where do you celebrate this festival in general? Yes. Very good. So where? A la maison, in the home, at home? Yes. At home. Chez des amis, the places of their friends? Don't pronounce it. Home of the family. Chez des amis. Chez des amis. That means at some friend's house. Friend's house. Chez des amis. Des amis. Chez une personne de votre famille. The home of somebody's, I mean, home of the family members. I agree. Somebody in the family. O estoué. At the restaurant. Estouh. Estouh. O estouh. O estouh. Estouh. Yes, like a haunt. Estouh. O estouh. O estouh. A letterhajer. Yes, letterhajer. A bit stranger? Not with stranger. Just not with. You know. With is avec. Okay. A letterhajer meaning? Abroad. Abroad. Oh, sorry. Okay, 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 okay. Abroad. And other. Yes, okay. The third question. Third question, okay. Avec qui passe-vous sette fette? Mm-hmm, that's me. With who do you pass this festival? Yes. Avec des amis, seul. Seul. Seul, sorry. Seul. Seul. Avec une de personnes, person, de votre famille, other. Yes. So, with whom do you pass the festival or celebrate the festival? With friends, alone, or with any of the family members or family member or others? Yes, very good. First, the Gathiam. Pourquoi amez-vous, aimez-vous, 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 specialement cette fette? Mm-hmm. Pourquoi, what is the, what, for why do you like the speciality of the fest? Yeah, why do you like particularly or especially this festival? Oh, okay. Why do you like especially this festival? Specialement. Mm-hmm. C'est, que faites-vous à cette, oh, cette occasion? Cette occasion. Occasion. Mm-hmm. Que faites-vous à cette occasion, occasion, y'a-t-il à quel spécial? Mm-hmm. Special. Special, 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 special. Special. Yes, yes, special. Special, special. Okay, what does it mean? Occasion or ocasio? Yes, it's the same. Ocasio. Occasion, this is, because the S is between two voyelles, so the pronunciation turns to be Z. But here, the, 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 the later C, what will pronounce? Special. Yeah, special, or occasion. What does it mean? Que, uh, que faites-vous à cette occasion? uh what what do you do uh this what ritual do you do in this special occasion what no what uh what special richer uh ritual you do in this uh festival just two questions oh careful okay what do you do in this uh occasion very good just the first one and the second one uh what is a special ritual not just not what yeah means there is a special ritual is there so it's a yes or no question is there a special ritual okay is there a special ritual okay so you can uh answer the first question without listening before we can do this question now okay second one uh so what's that talking about what which i have just read read okay our question very good the first one what does it mean uh you in publicity publicity you in publicity uh some publicity announcements uh ad okay 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 you in publicity uh article the general uh journal some newspaper article very good discuss the one the resultant the result of the survey yes but just no results but we're going to 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 listen a dialogue okay a lot of dialogues and you can notice the answer for each questions okay just three there are four questions the first question one two question four and you cannot notice the answers according to the dialogue we're going to listen okay yes okay. well, let's move on. dossier 5 temps fort leçon 1 jour de fête activité 2 et 3 1 Pardon, jeune homme, je fais une enquête sur les Français et les fêtes. Vous voulez bien répondre à quelques questions ? Oui, d'accord. D'abord, quelle est votre fête préférée ? Pour moi, c'est le jour de l'an. Le 1er janvier ? Non, le 31 décembre, le réveillon. Vous passez cette fête où et avec qui en général ? Toujours avec mes amis, pas avec ma famille. Et le lieu, ça dépend. Mes amis viennent chez moi, je vais chez eux, on va en boîte. Ça dépend des années, ça dépend des amis. Et pourquoi est-ce que vous aimez cette fête ? Pourquoi ? Parce que c'est la fin de l'année. Tout le monde fait la fête. J'adore l'ambiance du réveillon. Et qu'est-ce que vous faites ce jour-là ? Il y a un rituel spécial ? Eh bien, le 31 décembre... Deux. Bonjour ! Vous avez... Ok, c'est la seconde personne. Fahaz, vous pouvez faire la première personne avant. Ok, il aime le nouveau jour. Oui, le 1er janvier. Réveillon du nouvel an. Le 1er janvier. Réveillon. Second thing célibre, c'est le basse-vous. Chez des amis ? Chez des amis, yes. The third one is ? Avec des amis. Ok, avec des amis. Ok, c'est très bien. Ok, nous écoutons le deuxième personne. C'est spécial, je ne comprends pas pourquoi il aime. Peut-être qu'il n'a pas dit. Il a dit que c'est une belle fête, mais je ne comprends pas pourquoi il aime. Ça dépend. Mes amis viennent chez moi, je vais chez eux, on va en boîte. Ça dépend des années, ça dépend des amis. Et pourquoi est-ce que vous aimez cette fête ? Pourquoi ? Ok, here's the answer. You can write down. Pourquoi ? Ben, parce que c'est la fin de l'année. Tout le monde... What did he say ? Why she loved it. Because I am with the friends. Pass la, because I am passing with the friends. Non. Et pourquoi est-ce que vous aimez cette fête ? Pourquoi ? Ben, parce que c'est la fin de l'année. La fin de l'année. Fin is the end. What does it mean ? Fin is the end. End of the year. Because it's the end of the year. Oh, ok. Because it's the end of the year. Ok. Tout le monde fait la fête ? What does it mean ? Tout le monde fait la fête ? Tout le monde fait la fête ? Tout le monde fait la fête. Tout le monde fait la fête ? All the world, around the world. Tout le monde, it's for everybody. Everybody celebrates. Oh, tout le monde, ok. Everybody, it's not the word. It's nothing about, it's not, it can be, le monde, it can be the word, but here it's not the meaning. The world, le monde has two meanings. First meaning is the word, and the second meaning is people. So everybody. Ok, everybody, ok. J'adore l'ambiance du réveillon. J'adore l'ambiance du réveillon. L'ambiance, l'atmosphère. So he loves the atmosphere of the New Year's Eve. Et qu'est-ce que vous faites ce jour-là ? Il y a un rituel spécial ? Eh bien, le 31 décembre. Second person. Deux. Bonjour, vous avez quelques instants pour répondre à une enquête sur les fêtes ? Oui, si c'est pas trop long. Non, cinq questions, c'est rapide. La première, quelle est votre fête préférée ? Euh, Noël ? Non, non, la Saint-Valentin. Où est-ce que vous passez cette fête ? Avec qui ? La Saint-Valentin, évidemment. C'est avec l'homme de ma vie, mon compagnon. Et où ? En général, au restaurant. Et pourquoi vous aimez spécialement cette fête ? Quelle question ! Parce que je suis amoureuse, tout simplement. Oui, oui, bien sûr. Euh, vous faites quoi à cette occasion ? Est-ce qu'il y a un rituel spécial ? Ah, à la Saint-Valentin ? Avec... So what's the answer ? Euh, she like Christmas, and she said Noël. No, it's not Noël. Ok, listen, ok. Deux. Bonjour, vous avez quelques instants pour répondre à une enquête sur les fêtes ? Oui, si c'est pas trop long. Non, cinq questions, c'est rapide. La première, quelle est votre fête préférée ? Euh, Noël ? Non, non, la Saint-Valentin. Où est-ce que vous passez ? So ? Euh, la Saint-Valentin. Yes. Vous passez cette fête, avec qui ? La Saint-Valentin, évidemment. C'est avec l'homme de ma vie, mon compagnon. Et où ? Bah, en général, au restaurant. Et pourquoi vous aimez spécialement cette fête ? Quelle question ! Parce que je suis amoureuse, tout simplement. Oui, oui, bien sûr. Euh... OK. Vous pouvez... So, avec le compagnon, avec le compagnon, vous pouvez le restaurant ? Vous pouvez le restaurant, c'est très bon. Le second, c'est un restaurant. Mais le troisième, c'est un ami, 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 c'est un ami. Parce qu'il n'y a pas de choix. C'est un ami, c'est un ami, c'est un ami. OK. Donc, la première question. Restez. Non, la première question. Le seul, c'est un ami, c'est un ami. La fourth, la quatrième question. La dernière question. Pourquoi aimez-vous spécialement cette fête ? Je ne comprends pas. L'homme de ma vie, mon compagnon. Et où ? En général, au restaurant. Et pourquoi vous aimez spécialement cette fête ? So, she will answer the question. Quelle question ? Parce que je suis amoureuse, tout simplement. Juste l'answer. Parce que... Simplement. Parce que... Because... Simplement. Pourquoi vous aimez spécialement cette fête ? Quelle question. Parce que je suis amoureuse, tout simplement. Parce que je suis... Because I am... Non, sorry. Moi, vous aimez spécialement cette fête ? Quelle question. Parce que je suis amoureuse. Je suis amoureuse. 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 Because I am so happy. No, I love. No, happy is amoureuse. Amoureuse. Amoureuse means falling in love. Fall in love. Okay. Amoureuse. 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 I understand. Yes. This is amoureuse. Amoureuse. This is a noun. Amoureuse. And adjective amoureuse. For men. For women. Amoureuse. Amoureuse. So can you read out? This is a transcription. Okay. First one. Pardon. Je nomme. Je fais une enquête sur les... Une enquête... Yes, une enquête. Une enquête sur les Français et les fêtes. Vous voulez bien répondre à quelques questions. Oui, d'accord. D'abord, quelle est votre fête préférée? D'abord, tu veux dire. Firstly, hein? Yes, firstly. This is d'accord, means agreed. D'abord, means firstly. D'abord. D'accord, d'abord. Un pour moi, c'est le jour de l'an. Mm-hmm. Le... First... Premier... Janvier. Premier. Masculine est premier. Féminine est première. Premier. 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 Janvier. 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 Oh, sorry. Janvier. Janvier. Yeah, like yéh. Pronunciation. Like yéh. Janvier. Janvier. Non, le... 31 décembre. Mm-hmm. Le... Hivaio. Very good. Vous passez cette fête ou... Où... Et avec... En général. En général. Avec... Qui. Yes, avec qui en général. Provez avec qui en général. Toujours avec... Mes amis. Mes amis. Mm-hmm. Pas avec ma famille. Very good. Et le lit... Et bien sa départ. Very good. Mes amis viennent... Chez moi. Je vais chez eux. Chez eux. Je vais chez eux. Chez eux. At her place. Yeah, at her... Their house. Yeah, her place. Not her. Their, their, their. Their place. Because moi... At my home. Toi at your home. And lui at his home. And elle at her home. Nous at our home. And vous at your home. And eux at their home. Oh. Eu. Okay. Their. Their home. Eu. Okay. Eu. On va en bois. En boîte. En discothèque. Discothèque. Okay. We'll go for discothèque. Ça dépend des années. Ça dépend des amis. Mm-hmm. Ça dépend des années. Des années. Ça depends every year. And it depends with the friends. It depends about... It here like... E, le, li means... And the place. A, b, a, ça dépend, right? And the place, it depends. That's what he's saying, right? Ça dépend... Yes. It was... It was... It was... A, le, li, a... Le lieu. The place. Okay. And the place. Depends. Okay. Ça dépend. It depends. Okay. The place, okay. It depends. It depends. Okay. Et pourquoi... Est-ce que vous... Est-ce que vous savez... Z'aimer. Z'aimer. Est-ce que vous savez... Cette fête. Mm-hmm. Pourquoi... Parce que c'est la fin de l'année... Not a fin de l'année, but... Fé de l'année. How to say, if a star has a lot of... A star has a lot of fan. Oh, fan de l'année. Oh, fan de l'année. But the meaning is not a fan. The meaning is end. Ah, end. Yeah. So, we have a verb, right? Finir. Finir, yes. Finir. So, how we say... Is it completed? How we say fini, right? Je finis. Okay. So... Okay. C'est fini. It's finished. C'est fini. So, la fin. Okay. La fin. It means the end. La fin. Okay. Fa. Okay. This is not connected to the ear, right? It is a different verb. Fa. 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 Yes. Fa. Fa. La fin de l'année. Da fa... Da fa... Sorry. La fa de l'année. Tu la montée. Monde. Monde. Tu la montée. Fais la fête. Very good. J'adore l'ambiance... Yes, l'ambiance est... Yeah. J'adore l'ambiance du réveillot. Mm-hmm. Et qu'est-ce que vous faites ce jour... Ce jour-là. Ce jour-là. Okay. Ce jour-là. Ce jour-là. Ce jour-là. Okay. This day means... Okay. La means actually that day, right? I mean... Yes. That. Yes. You can say that. Ici. Si. Ce jour-ci means this day. Ce jour-là means that day. Okay. J'adore l'ambiance. Ce jour-ci. Ce jour-là. That day. That day. Okay. Il y a un rétual spécial. Mm-hmm. Ah, bien. Okay. Second person. Bonjour. Avec vous, quelques instants pour répondre. Liaisons. Est-ce que vous avez quelques instants pour répondre? Quelques... 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 Quelques instants. Quelques... A break. Instants. Okay. Quelques instants. Quelques instants. Quelques instants. Pour répondre à une enquête sur la fête. À une enquête. À une enquête. À une enquête. À une enquête. Okay. Bonjour. Avec vous, quelques instants pour répondre à une enquête. Very good. Sur la fête. Oui, si, c'est pas tout long. Trop long. We'll start with... Too long. Too long. Yes. So, no... No. If it is not too long. Hmm. Okay. 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 Too long. Too long. Okay. No. Sans question. C'est rapide. Rapide. T'es rapide. C'est rapide. Mais good. C'est rapide. Rapide. La première. Quel est votre fête pour faire? Disons. Quel est. Quel est. Oh. Quel est. Quel est votre fête pour faire? Mm-hmm. Noël. No. No. La. Sans valentine. Very good. Vi. Sorry. Où. Où. Est-ce que vous. Passez. Cette fête. Avec. Avec. Avec qui. Avec qui. Yes. La. Sans valentine. Mm-hmm. Evidemment. Evidemment. Ah. This pronunciation is am. Evidemment. 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 C'est avec. L'homme. De. Ma vie. Mon cambano. Et. Ou. En général. Ou. Est-o-ré. 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 You're hungry at a restaurant. Restaurant. Oh, yes. Est-o-ré. 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 last saint valentine that is valentine's day yes saint i thought some same thing valentine's day evitmo means evidently of course evidently say avec laum with my man the man of my life the man of my life mon campagnon et pourquoi vous aimez vous aimez vous aimez spécialement cette faite quelle question i mean what question yeah what a question what a question parce que je suis je suis je suis je suis amour amoureuse 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 tout simplement simplement means too simple yeah very simple very simple okay oui oui bien sûr vous faites que a cette occasion vous faites vous faites vous faites vous faites vous faites vous faites you can see that the pronunciation is the same like the festival yeah okay vous faites que qui qui quoi oh correct qui quoi okay vous faites quoi à cette occasion sette occasion sette occasion occasion faites quoi à cette occasion sette occasion what do you okay you do quoi what what and this is an oral speaking in french oral term to say what okay do what do you do on that occasion yes very good yes esquil ya esquil ya a ritual special is there any ritual special ritual yes very good so ah allah sa valentine yes it's it's valentine okay this is the valentine here ilia yes ilia no ilia it's like is there any right every time ilia yes there is so this is every time ilia ilia means there is there is okay but we have learned that there are three ways to say to ask questions ilia and ritual this is a speaking way you can't write that it's very speaking way and this there's a standard way a standard way is you can write it and you can speak it both are right okay and there is a one way you can only write okay no normally we only write yadila yadila this is very formal way same thing for what for what there's three ways to say what the speaking way ufete guo ufete guo this is speaking way and the standard way guess guo ufete and the writing way guo set you can see that the difference the speaking way we don't which this actually like a affirmative sentence you can you should only to raise your voice instead of and the standard way we always add ask in the sentence just a standard way and the writing way we should reverse the verb and the subject and we can use also dash to connect the verb and the subject this is the difference of the three ways three forms of formal formulate a question okay okay we're going to learn just so there will be something we'll focus on okay yes at first we can do some very easy grammatic terms that's that's the way how we say how we indicate the place we're living normally use adjective or the preposition shape and we use shape with we can with shape we can use with pronom tonic just like moi toi lui elle nous vous eux elle first one pronom tonic we can also use shape yes 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 good i'm hearing with name of friends or name with your name we can also shape with profession just like okay so you can do but when you when you use ah we use ah with a location such like um magasin such like a girl yeah this location so you can do this exercise you should choose whether you we use shape or ah between the two propositions the first is uh first is because it's more very good second is ah very good uh i hate going to then this yes yeah she'll don't speak the profession uh she'll a bureau not she'll be location so ah 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 plus le oh yes very good oh again again i forgot encore is itself i am i am in the office at the office yes a plus le égal oh égal oh yes no encore encore again 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 okay i'm again in the office okay again encore again and you can also translate still still okay yes still yeah in this sentence it's better to translate still okay still let off okay yes very good very good i go to rest it it at a particular place so it is stay so all 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 bibliotheque i i stand i stay at the bibliotheque for work i'm going to i'm going to stay at the library to work 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 okay je fais je vais sorry je vais i i am okay i am going to the i go supermarket so oh very good i go to supermarket je vais au super marché the last one yes and they will i have an appointment with the medicine so there's no there's no option for eric at the at the doctor so very good very good because it's a profession just the rule is like if it is a profession or with the we have to use if it is a particular location we have to use right i have already mentioned that yes and profession and also with name okay just like chez martin chez lee yeah okay okay understood okay we're going to learn the last grammar point that's the point that how we ask questions and there are three terms we have already learned and these are some interrogative interrogative we say that interrogative 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 yeah in english very simple because all the verb begins with w yeah like words like when like which and who why yeah what's in french there are three term four sometimes four yeah yes yes yeah yes good and actually there's a switch fourth term sometimes we can also use gel sometimes first fact for example quel est votre nom quelle est la date but this time we only use with the verb être and when is quand quand and which is quelle 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 yes who is qui why pourquoi where où où how comment how much combien very good how much how many is combien so let's see the construction quel est votre faite préférée quel est votre faite préférée okay this is the same thing and où où passez-vous cette faite you can see that it's a writing one it's very formal one formal and that's speaking yeah speaking one and this is a standard one okay standard one and writing one is what we write right standard one also we can write right yes we can write we can read we can speak and write at both but this one we can only speak and this one normally we use in writing okay but some people who are very elegant can also say say it okay same thing this is a formal one with whom you celebrate okay don't forget dash and reverse the verb and subject pourquoi aimez-vous pourquoi vous aimez cette fête pourquoi est-ce que vous aimez cette fête et que faites-vous à cette occasion vous faites quoi à cette occasion qu'est-ce que vous faites à cette occasion yadil writing way yadil yadil speaking way standard way this is normally in question you can see that all this stuff you should write it when you because we're going not today tomorrow we're going to write your question way and when you write your question way you have to use this writing way you can't use this way sometimes we can also use the standard way but the speaking way is forbidden perhaps we can just do some exercise before we do this exercise and we can finish today and tomorrow we're going to revise okay yes so question so this is oral okay what is your age is you can perhaps can take a quicker look back this one you can see that there's no change oh okay no changement for this so it's the same don't change with who with who is with you for the ordinator this is a yes or no question have you have an ordinator you have a computer do you have a computer so and another way speaking one yes very good yes very good no it's speaking we're here okay the standard way is is have an ordinator no we don't we don't change the place of okay is you know an ordinator without without dash without change of verb and subject and this yes no question so the answer is we yes okay third one speaking kieh sikavu feteh suhto suhuset ordinator okay the formal one so how to write it writing one yeah kufet wu very good kufet wu kufet wu suhto suhto ordinator very good and speaking one speaking one fewu fewu no there's no reimbursement there's no change of the verbal and the subject yeah wu fete wu fete wu fete suhto 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 ordinator it's there's something falling 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 now miss here you need an integrative interrogative interrogative wu fete okay you do what you do what not a go 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 a formal one guess go standard one and speaking one is go oh okay go go fete go suhto very good and communicate with whom you're communicating this is the speaking way communicate wu communicate awake key very very good that you should raise your voice very good standard one no ask you if you begin with your question ask yes no no yes or no question when this is not a yes or no question you should use don't forget the interrogative so kubu communique awake you this is not a k which what what's the who yeah so so ki ki with whom with whom is ki right yes but the question is not who but the question is with whom with whom awake awake ki yes very good have a ki communique you this is a writing one no no this is a writing one have a key go me give this writing one but now i'm going to use a standard one have a key use standard one so what we do you want what we should add in a standard one we should introduce this one very good very good okay this is standard one okay five questions writing one when are you surfing on the internet okay 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 then uh car car surf so in or on tanny yes can sure have you or survey so so they will so good on tanny okay this is the writing one and speaking one subject verb okay uh uh very good last question uh 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 ette vuh ka vuh utilize vuh the ordinator uh when do you okay you are where where are you when you use your computer okay where are you when you use the computer okay so uh ka uh ka vuh uh when okay vuh ka is when when you use the condonator okay ka vuh vuh set u ka is not uh this is not it's a part of the sentence it's not the important thing okay the most important is where okay vuh vuh set ka vuh utilize what ordinator no speaking one speaking one come we should use the subject at the first of sentence vuh set mhm zeta you are okay you vuh set vuh set you 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 are where when you use the convenient yes very good so you are vuh set vuh set u mhm kwa vuh set u ka vuh utilize what ordinator very good standard way way uh uh kubu s kubu s kubu set no this is uh standard way we should use the integrative u uh yes wuh and we should you invert insert okay u u u et vuh no insert something to put the sentence in the right order u esk u esk u esk subject okay 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 vuh set vuh kao vuh utilize mhm yes this is um three ways of asking a question okay this is the end it's a little bit um difficult at the beginning but it will be it will be natural yes i should yeah i should again concentrate yeah this is not that difficult actually this is just a habit okay yes so subject and verb on the speaking way and standard way add esku and the same subject and verb in the writing way reverse the subject and the verb okay 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 yeah yeah thank you thank you tomorrow yeah tomorrow yes nine o'clock yes thank you very much thank you bye bye